Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma nouvelle vidéo de votre quinzaine du mois d'août. On va aller voir pour vous, pour votre guidance, les cartes conseils, on va regarder le défi aussi pour vous, le général, le pro et le sentimental. Bien sûr, prenez cette guidance avec le plus de recul et n'oubliez surtout pas qu'on est sur du général. Si vous voulez du privé, vous avez tout sous la vidéo, le lien de la boutique, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de moi, mais là, bien sûr, on est sur du général. Donc vous prenez que ce qui vous parle et vous résonne. Je vous invite à regarder vos signes complémentaires aussi, votre ascendant, votre lunaire et même votre Vénus pour l'amour. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance de maintenant, ça peut voir même plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est un plus pour vous. Donc si ça peut, bien sûr, vous parler, c'est à votre disposition. Bien sûr, je tenais aussi à vous remercier les amis pour votre soutien, pour votre, vraiment votre bienveillance pour tous les partages, les vues, les j'aime, les commentaires que vous me mettez, la recommandation aussi que vous me faites aussi. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Je tenais à vous remercier parce que sans vous, cette chaîne ne serait pas ce qu'elle est. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire merci et souhaiter un bienvenu à toutes les personnes qui me découvriront sur cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Quel est le côté positif pour vous ? Les cartes conseils même pour vous. Allez les capricornes, ok. Alors on vous parle de montagne et on vous parle du soleil. Et en dos, qu'est-ce qu'on a ? On a le sage. Ah, comme nos amis sagittaires tout à l'heure ont eu le sage, ok. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les capricornes ? On vous parle de montagne, donc de garder les pieds sur terre. Les montagnes aussi, ça peut être tout ce qui est en rapport avec toutes sortes de problématiques. C'est les problèmes, quelque part, qu'on pourrait rencontrer, les difficultés qu'on pourrait rencontrer. On vous parle de stabilité à travers ces montagnes pour vous dire que vous êtes beaucoup plus fort finalement que ce que vous avez en face de vous car vous appréciez avec le soleil, vous appréciez le succès et le bonheur. Donc on vous dit qu'avec de la patience et de la persévérance, vous allez finir par aller au-delà finalement d'une problématique ou de quelque chose qui pourrait être un obstacle potentiel devant vous. Mais avec ce soleil, vous allez tout dépasser. Vous avez besoin de rester par contre ultra lumineux et ultra confiant sur cette quinzaine. C'est vraiment important. Vous devez croire en votre potentiel. Vous devez croire en vos objectifs. Les capricornes pour aller au bout finalement de ces petites problématiques qui ne sont que, on va dire, des petits obstacles. Soyez patient parce que la patience finit toujours par être récompensée. Moi, on m'a toujours dit ça. Donc je m'y tiens. Je tiens la patience. Il en faut. Allez, on regarde votre défi. Pour vous, les capricornes. Allez, pour vous, le défi, les capricornes, sur cette quinzaine, quel est-il ? Alors, on vous parle du loup d'Osiris. Donc, ça vous parle de travail d'équipe. Ah ouais, les colonnes fermées. Alors, on vous dit que, vous voyez, il y a un projet qui est en cours. C'est en train d'être fait, mais on voit que c'est encore un petit peu limité, bloqué. En dos, waouh, c'est bon. Alors, du coup, on vous dit, ne vous inquiétez pas, délimitez des cadres, mettez-vous des objectifs. Parce que si c'est bien encadré, si tout est bien structuré, vous allez aller au-dessus de ces montagnes. La problématique, visiblement, c'est qu'il manquerait, alors ce qui m'étonne chez vous, les capricornes, c'est que vous êtes très rigoureux. Et là, bizarrement, c'est soit vous qui avez du mal à cadrer quelque chose, à mettre un projet et à poser les choses comme vous en aviez envie. Soit c'est de coordonner certaines choses, ce qui est difficile parce que tout le monde ne suit pas votre rythme et votre cadre. Vous voyez aussi ? Bon, ok, on va aller creuser tout ça, du coup, pour vous. Hyper intéressant. Alors, les capricornes, quoi qu'il en soit, le succès va arriver, même si c'est en cours et que c'est un petit peu dans tous les sens ou quoi, le projet, pour moi, va aboutir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous voyez, il y a un changement, c'est sûr, c'est ce changement qui apporte son lot, on va dire, de complexité dans votre vie. C'est difficile aussi. On a le financier, waouh, et l'amour. Bon, changement d'amour, changement de relation, changement de passion dans le travail, travail d'équipe, dévouement dans le sentimental. Ah ! Sentimental, qui pourrait vraiment vous apporter beaucoup de soleil, une belle rencontre, ou en tout cas un changement par rapport à ça. Si vous êtes à la recherche de l'amour, il pourrait y avoir de belles personnes. On a le hasard. Ah, j'aime bien. Ouh, la nouvelle. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les capricornes. Pour cette quinzaine. Ouh, coup de foudre. Ouf, 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 ouf. Et on a le trafic. Ok. Bon. Ça va bouger, ça va swinger là, je vous le dis. Accrochez-vous les capricornes. Vous êtes prêts pour un tour ? Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Plusieurs choses. Déjà, on va partir sur le côté entreprise, trafic, argent, procédure, papier, etc. Le trafic, on est sur cette énergie-là. On parle d'argent dans votre jeu également. Donc, il pourrait y avoir un gros changement par rapport à ça. Ça peut être une personne aussi dans laquelle vous divorcez. Vous êtes en procédure de divorce. Donc, ça vous parle de gros changements qui arrivent par rapport à ça. Et pour l'instant, vous êtes encore les pieds dedans. C'est encore en cours, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, ça vous rassure en venant vous dire que si vous êtes dans des procédures, vous aurez le soleil en récompense de votre sagesse, de votre patience et de votre dévouement. Donc, c'est hyper, hyper parlant. On a ensuite l'information d'un coup de foudre d'une personne avec qui... Alors, bizarrement, j'ai l'impression que tout vous sépare. Après, il y a quelque chose qui... On ne se dit pas que ça allait fonctionner, en fait. Vous voyez, dans cette relation, c'est peut-être des personnes... Vous êtes complètement à l'antipode de cette personne ou quelqu'un avec qui vous n'avez jamais pensé que ça aurait pu matcher. Et voilà, il y a un truc qui se fait. Alors, j'ai l'impression que, malgré tout, vous avez des choses, encore une fois, en problématiques à régler, coordonner une vie de famille, coordonner des changements d'une vie de famille. Ça peut être des triangulaires, ça peut être... Voilà, tout ce système-là. Ça va être en fonction de vous, bien sûr, les amis. Donc, prenez vraiment ce qui vous résonne dans votre vie. Et on vous dit vraiment que là, il y aurait vraiment un coup de foudre très, très fort pour une personne avec qui... J'entends que ça va au-delà des mots. Et vous ne savez pas forcément comprendre, d'ailleurs, ce qu'il se passe dans cette relation tellement que vous ressentez d'informations. Beaucoup d'informations, beaucoup de changements, beaucoup de dépaysements aussi, j'entends, pour vous. Ça peut être aussi des changements de vie, peut-être des gros déménagements, vous quittez complètement quelque chose pour autre chose. Alors, du coup, c'est difficile d'embarquer tout le monde dans ces changements-là, voyez. Encore une fois, avec ce fameux projet en cours, cet projet amoureux, sentimentale, professionnel, comme c'est vous qui allez voir dans quoi ça vous résonne. Mais en tout cas, si vous y mettez, en tout cas, beaucoup de cœur, vous mettez beaucoup de cœur dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, ou dans la relation ou quoi, ça peut fonctionner, voyez. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vient, pam, vous frapper et régler justement tout ce qui pourrait vous empêcher. En fait, rien ne va vous empêcher, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des petites choses à régler. Ou ces derniers temps aussi, c'est peut-être pas que sur cette quinzaine. Les problèmes, les montagnes sont là, je pense, d'avant. Mais s'il y a des problématiques dans cette quinzaine ou si elles étaient avant, vous allez régler ces problèmes-là, en fait, clairement. Alors là, pour le coup, votre jeu, il est clair, limpide et extrêmement rassurant. Le soleil se positionne vraiment dans l'argent, dans ce côté hyper, dans beaucoup de communication. Vous êtes très lumineux, très lumineuse, un besoin de lumière, de soleil, de succès aussi. Un succès qui peut être là pour vous aussi, que vous allez entreprendre. De nouveaux projets qui vous emmènent à vraiment beaucoup de lumière ou une nouvelle rencontre qui vous emmène sur beaucoup de lumière. Donc, c'est juste magnifique. Très, très, très joli jeu. On pourrait s'arrêter là. On va aller chercher parce que vous le savez que je vais chercher toujours plus loin. Mais, très, très joli jeu. Donc, même s'il y a des petites choses qui « couac », entre guillemets, ne vous arrêtez pas à ça. Ne vous laissez pas embarquer sur quelque chose qui viendrait ternir votre belle lumière, comme ça. C'est pas possible, ça. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes, sur votre professionnel de cette quinzaine d'août ? Regardez, la réussite, la peur. Alors, l'union de nouveau, vous voyez, la peur. La peur de se tromper, la peur de ne pas réussir à quelque chose, la peur de faire quelque chose avec des personnes que vous connaissez. Ou est-ce que, justement, c'est d'être avec une personne que vous connaissez qui est la difficulté ? Ou la réussite, regardez, elle se repositionne juste en dessous. Donc, waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Les Capricornes, là, franchement, c'est super beau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les Capricornes ? Les Reflections, la protection, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les accusations, ah oui, alors. Mais votre force, j'adore. Bon, votre jeu, vous êtes des guerriers, là. Sur cette quinzaine, là, vous êtes des guerriers. Rien ne vous atteint. Vous avez envie de, littéralement, tout envoyer, valdinguer. Ça me fait penser un peu au jeu du lion, aussi. Si vous avez un ascendant lion, un lunaire lion, etc. En tout cas, ça peut complètement vous parler. Ou si votre ascendant est le Capricorne, ben, par rapport à un signe de lion, en tout cas, ça peut vraiment matcher, hein, pour le coup. On a cette notion, en tout cas, de beaucoup de force. Vous avez la force de surmonter toutes les épreuves. Rien ne vous arrête. Vous restez fixé, et on vous dit de rester fixé sur vos objectifs. Surtout, ne vous laissez pas décourager ou détourner de vos objectifs. Mais alors, vraiment, pour le coup. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de protection autour de vous. Vous vous protégez, aussi. Et vous devez protéger quelque chose que vous mettez en place dans votre professionnel. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont mal intentionnées, qui essayent un petit peu de vous empêcher, finalement, ce succès. Qui seraient jaloux de votre succès. Vous voyez, mais vous avez un besoin de purifier tout ce qui est autour de vous. Ça, c'est hyper important. Vous posez certaines questions de faire quelque chose en couple. Ou avec une personne, une collaboration aussi, peut-être, pour vous. C'est peut-être ce travail d'équipe qui est aussi une problématique. Parce que vous aimez peut-être être assez indépendant, les Capricornes. Donc, du coup, le fait de prendre des gens sous votre aile, c'est pas négatif. Mais en tout cas, pour vous, c'est un challenge. Parce que vous aimez bien avancer plutôt seul. Donc, c'est quand même une problématique. Ça peut, en tout cas pour certains, l'être. Vous avez aussi besoin de concrétiser complètement les choses. C'est-à-dire que, peut-être que vous réfléchissez aussi au niveau professionnel à des projets. Et que, du coup, vous n'arrivez pas à mettre en place un projet au sol. C'est-à-dire, voilà, j'ai plein d'idées, je pars dans tous les sens. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous faire aider pour monter un dossier ou un projet professionnel avec de l'appui, vous voyez. Pour vous stabiliser, vous apporter cette stabilité peut-être pour certains qui manqueraient dans votre projet. Parce qu'ici, vous voyez, on a cette stabilité qui est demandée. Donc, pour certains, c'est une aide autour de vous qui pourrait vous aider à concrétiser les projets. Surtout si vous sentez que vous êtes vous-même un peu bancal ou vous partez dans tous les sens, etc. Voilà, ça peut vous aider un petit peu à vous repositionner. En tout cas, c'est hyper lumineux, c'est hyper positif. La réussite est là. N'ayez pas peur de ce qu'on pourrait vous dire. Parce que ce n'est que des peurs. On cherche à vous faire peur ou on cherche à vous empêcher, finalement, d'aller de l'avant. Vous avez certaines choses, quand même, qui viennent vous blesser, qui viennent vous mettre un petit peu... Ça peut vous atteindre, en fait, finalement, ce qu'on pourrait vous dire. Mais on vous dit que ces réflexions, vous devez vous en protéger. Vous devez vous éloigner de ces personnes ou de cette situation qui peut, pour certains, vous blesser. Vous voyez ? En fait, on a peur aussi de votre succès. Clairement, vous faites de l'ombre, peut-être, à des personnes. Tout ce côté soleil. Vous savez, quand on est lumineux et qu'on envoie beaucoup de lumière, ça peut déranger aussi. Vous savez, l'ombre, elle n'aime pas ça. Donc, du coup, ça ne va pas plaire à certains que vous soyez trop lumineux à leur goût. Donc, ils peuvent essayer de vous décourager. Mais on vous dit que vous avez assez de force et de ressources pour pouvoir garder les pieds sur terre, même à travers n'importe quel obstacle. Super. Franchement, top. On va aller regarder votre sentimentale. La force tranquille. Moi, j'aime bien cette phrase. Enfin, ces mots. La force tranquille. Vous pouvez être la force tranquille. Rester lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore sur votre sentimentale de cette quinzaine de fin août ? La chance. Ben oui, ça c'est clair. Vous avez la chance avec vous sur cette quinzaine. C'est chouette. C'est trop chouette. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? L'amitié. Vous êtes bien entourés, les Capricornes. Ça vous parle de mains tendues, de personnes qui sont là pour vous. Alors, ça me parle d'un voyage. Pour certains, il y a un voyage. Ça vous rapproche de personnes que vous aimez ou des amis ou de personnes que vous affectionnez. Il y a une envie aussi peut-être. Alors, il y a encore l'effet vacances pour certains. Donc, peut-être que ça vous permet aussi un petit peu de prendre du recul, de vous éloigner des problèmes. Et donc, du coup, de vous ressourcer auprès d'amis, de famille, de personnes. Voilà. Ça vous remonte un petit peu le moral. Il vous redonne aussi du soleil pour justement vous permettre d'avancer. Donc, ça, ça vous fait beaucoup de bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Bouclier. Vous voyez, on avait la protection tout à l'heure. Maintenant, on a le bouclier. On a le cadeau et la réunion. Bon, les Capricornes, quoi qu'il en soit, j'allais dire, vous allez évoluer. Mais ça, c'est sûr, on a l'évolution qui arrive juste là. J'allais vous le dire. Ouais, il y a des projets là. Il y a vraiment beaucoup de projets en cours, les amis. Vous êtes vraiment dans des réflexions. Les Capricornes. Bon, ça vous parle d'amitié, de bonheur, de belles rencontres pour vous. De gens très lumineux qui vous portent, qui vous considèrent, qui vous appuient, qui vous protègent aussi à travers mille situations. Qui sont là pour vous, pour vous porter. Ça peut être vous aussi qui êtes très présent pour quelqu'un aussi autour de vous qui vit des moments plus compliqués. Et donc, vous aidez cette personne à s'affranchir, à aller de l'avant pour pouvoir justement lui donner la possibilité d'évoluer. Ça peut être une main tendue que vous pouvez faire. Ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi, qui peut faire ce pas en avant. J'entends aussi, peut-être pour certains, il y a un projet de déménagement. Il y a un projet de changer de ville, de pays, d'habitation. Il y a ce changement qui est là. Pour certains, il y a des discussions et une organisation à avoir par rapport à ces changements. Pardon. Ça peut être un appui aussi pour vous aider à concrétiser un projet, peut-être d'achat, etc. Je vous vois très entouré, très très entouré pour cette quinzaine. Pour vous porter justement, pour vous aider à accomplir quelque chose. Je vois une réunion familiale aussi pour certains qui va emmener à une forte évolution. Surtout, s'il y avait des problématiques à régler, vous allez avoir cet appui. Ça peut être financier aussi. Ça peut être un appui financier, quelqu'un qui peut vous aider à ça. Ou à une situation financière qui va se régler. En tout cas, vous avez l'appui, le bonheur, le succès. Que de plus. Le cadeau de la vie. Là, en plus, on n'est pas sur un cadeau empoisonné. Parce que le cadeau, c'est bien. Mais s'il est empoisonné, c'est pas cool. Donc là, on est vraiment sur un cadeau, un cadeau commun, un cadeau partagé. Ce besoin, voilà, d'être bien. C'est hyper positif. On est vraiment dans une magnifique évolution. Vous avancez pas à pas. Même si certaines choses ne sont pas faciles à coordonner. Vous avancez pas à pas. Le projet, il est là. Il y a vraiment cet esprit de dévotion, d'engagement. Vous avez envie de vous engager. Cette personne a envie de s'engager avec vous. C'est très, très lumineux. Très, très lumineux. Vraiment. Ça peut être sur une nouvelle rencontre pour certains. Avec cette chance qui arrive. Vous vous protégez aussi, peut-être. Donc, vous y allez peut-être pas à pas, tout simplement. Mais ça vous emmène sur du lumineux. Ça vous emmène sur une belle découverte. Donc, voilà, les Capricornes. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez mettre aussi un petit pouce vers le haut. Vous abonnez à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Et puis, merci de m'avoir écoutée. Vous avez aussi mon site juste en dessous. Si vous avez besoin d'une séance privée. Je suis disponible. Donc, n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Parce que ça aide beaucoup. Ça fait plaisir. Ça aide au développement de la chaîne, etc. Donc, vraiment un gros merci. Je vous envoie en tout cas plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !